Sous-titrage Société Radio-Canada André, je ne m'attendais pas à devoir sortir un Switching Music ce soir, moi. Moi non plus. Malhaleine. Malhaleine? Ça faisait longtemps, je pense. Un tantinet, oui. Donc, on est rendus au combat. Le plus grand combat, en fait, de l'histoire de la lutte Thetfordoise, mon Phil. Les deux plus gros heavyweight, les deux meilleurs heavyweight du Québec qui s'affrontent pour gagner une chance d'être aspirant au titre. Doug Zander, Marco Estrada contre Frankie de Bobster ce soir. Il faut avoir du muscle dans le ring. On a deux gars top shape. Un Marco qui me semble plus en forme que jamais. J'espère que Zander va se reposer d'ici le prochain gala parce que... Que ça soit contre un ou contre l'autre, ce ne sera pas facile. Non, il va y avoir de la grosse, grosse, grosse compétition. Là, fidèle à son habitude, le caméraman qui va suivre Frankie en arrière scène. Frankie qui a l'air prêt à faire son entrée. La foule est en délée, mesdames, messieurs, ce soir. Ça va être difficile à se voir pour le monde. Frankie et Marco qui font partie des deux favoris ici à Thetford Minds. On verra de quel côté des deux la foule s'arrangera. Mais en premier, ça va être d'apprécier, je pense, la qualité de lutteur qu'on va voir sur le ring présentement. L'expérience des deux gars qui sont là, c'est... La foule est privilégiée d'avoir droit à ça, nous autres aussi d'ailleurs. Écoute, chacun à leur époque, Frankie qui a longtemps été une des figures qui représentait la lutte au Québec. Et Marco aujourd'hui a pas mal son rôle là. Ouais, c'est... Est-ce qu'on va citer une bagarre d'ego aussi, ce soir? Écoute, c'est pas mal le même genre de... de monstre, comme on pourrait dire. Frankie qui est encore en forme pour son âge. Ah oui, vraiment, 62 ans. 62 ans? Ça paraît pas depuis qu'il teint sa barbe, là. Ouais. Mais plaques à part Frankie qui... 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 qui lutte depuis déjà longtemps, là. Oui, vraiment. Et qui est au sommet de sa forme quand même encore aujourd'hui. Et qui a toujours été... a toujours répondu présent à la TUW depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Absolument. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à l'événement principal de la soirée. Il s'agit d'un combat afin de déterminer l'aspirant numéro un au championnat de la TUW. C'est parti. Tout d'abord, à ma droite, venant de Legoulet au Nouveau-Brunswick, les pesants de 122.5 livres. Bien important de le mentionner, le point 5 fait toute l'expérience. Le championnat du monde, Marco Estrada! Beaucoup de respect, là, de Frankie envers son adversaire. Absolument. Et son adversaire, nous venons de Montréal, il pesant 230 livres. 230 livres? 240 livres! 375 livres! Ah! 375 livres! Ah! Ben, c'est... Hein? 275 livres! Le monsieur... Frankie! De... Moxter! La foule a fait son choix, je crois. Plus de applaudissement un petit peu à Frankie qu'à Marco pour l'instant. Ça peut changer. Ouais, c'est ça. Et que ça fait exactement. Puis en même temps, c'est quand même serré pas mal, là. C'est parti. On attendait ce moment-là depuis le dernier show, là. Un! 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 Pour les deux hommes aussi, ça doit être tout qu'un défi de s'affronter un et l'autre. Absolument. Voir si on est encore capable. On débute ça en force. Qui va avoir... Oh! Personne n'a le dessus jusqu'à présent, là. Oh! Encore plus solide que la première fois, là, Phil Ça bouge pas, ça bouge pas, Tony Oh, le Marco qui semble avoir l'avantage Et Frankie reprend son pas Ouais, ouais, ouais Encore C'est sûr que ça va jouer d'un bord comme de l'autre à soir Ça prend un gagnant La foule qui va retenir son souffle une couple de fois, je pense Ça semble équitable, ça semble respectueux, ça semble compétitif Mais tout ça fait combat de force présentement On semble un peu nerveux aussi, on veut pas faire d'erreurs Non, il y a pas place à erreur non plus dans un combat comme ça Parce que ça coûte le match Absolument, je pense qu'autant un que l'autre va ressortir des surprises Parce qu'ils ont pas le choix d'innover un petit peu pour faire la différence Tout à fait C'est mal, là, Frankie qui semble haut Frankie qui saute dans le coin du deuxième quart pour projeter Marco au tapis On n'a pas vu Frankie faire ça souvent dans sa carrière Non, faut remonter à loin, je pense qu'il sait l'importance de ce combat-là en soir Mais là, il se fait renverser tout de suite par contre Ouais, faut faire attention, ça je te le disais tantôt Pas place à l'erreur, pis Faut toujours se watcher Oh Wow Ben voyons donc, Frankie qui donne un rana Frankie, Ray Mysterio, de Mobster Ha 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 Oh Ça, c'était directement sans mon choix Et là Oh Comme s'il pesait rien As-tu déjà vu Frankie à Thetford voler de même ? Non, jamais Non 275 livres d'amour dans les aires du cégep de Thetford Ha 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 Oh Coup d'avant-bras directement au menton Ah, même Ça pince Et là, Frankie fait une démonstration de force qui... Oh 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 Ha 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 Coup de la corde à linge On voit la reprise du surpassement qui était dévastateur. Je pense que le ring est brisé, Tom. J'ai entendu un bruit. Moi aussi, il va falloir garder ça après le gars-là. Ouais. Ah, c'est ça que je te dis, il va y avoir des revirements sans cesse à ce soir entre les deux. Et là, Marco qui se fait attraper au vol. Je pense que Frankie va se reprendre, là. Oh! Press! Fall away slam! On parle quand même d'au-dessus de 220 livres pour Marco Estrada, pis Frankie l'a levé comme si c'était une poche de patate de 10 livres. Les gars sont forts. Ils sont forts comme des bœufs, là. Comme moi dans le temps, hein? Ah, écoute... Presque pareil. J'étais pas loin. À un dixième près. À peu près, ouais. Un vingtième même, ça dirait. Ha, 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 ha. La foule qui encourage les deux, là. Ah, c'est ça que je t'ai dit. Le monde, ils sont mitigés. Et plus le combat va durer, plus ça sera dur pour les deux, parce qu'on... que dans ces formats-là, c'est pas le cardio, normalement, l'élément le plus fort de ces lutteurs-là. Il fait chaud à soirée. Il fait très chaud. On le voit tout de suite. Les gars sont déjà de tremble comme s'ils sortaient du bain. C'est normal aussi. Là, tu forces contre quelqu'un qui... Un, deux... Un contre très lent contre l'arbitre. Ouais, tu vas me lâcher avec ça. Comme j'allais dire, c'est pas nécessairement dans l'habitude des gars comme ça de forcer après quelqu'un qui est quasiment aussi gros que nous autres. Est-ce que normalement, ils dominent leur adversaire en grosseur, en poids, en force? Mais là, c'est pas le cas pour ni l'un ni l'autre. Il y a personne qui domine personne dans ce combat-là. Non. Francky... Francky qui semble... Qu'est-ce qu'il fait, là? Il essaie des affaires, là. Il essaie des affaires, là. Non! Non! Oh! Francky Steiner, mesdames, messieurs! My God! Pire! C'est fini. Que ça serait fini! Oh! Mais non! Je ne le disais pas déjà. Regarde ça, Phil. Wow! C'était de toute beauté. Francky, le mobster. C'est incroyable. Jamais j'aurais pu dire qu'il allait sortir une pause en main pendant le combat. Ah, c'était... Écoute, il faudrait lui donner un nom, là. Si Scott Steiner avait sorti cette prise-là dans le temps, pis il l'a appelé le Frankensteiner, ben là, il faudrait peut-être appeler ça le... Le Frankensteiner. Le Frankie Steiner. Ah, ça serait pas pire, ça. Oui, le Frankie Steiner. Mais je ne m'attendais pas à ça. Prêt à tout pour la victoire. Ah, je pense que oui. Pis je pense que... Il est tout! Ce combat-là, à soi, Frankie, ça vaut beaucoup pour lui, je pense. Parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a une différence d'âge entre les deux adversaires, comme je te parlais tantôt, les deux époques, tu sais, pis juste d'être capable de se prouver qu'il suit encore Marco Estrada. Aujourd'hui, Frankie, c'est tout qu'un défi, là. Vraiment. On voit la gileté aussi d'Estrada, là, qui est très, très, très à l'aise dans le coin. Absolument. Et puis, pour vrai, qui est aussi très fort! Là, le ring est scrap, Tony. Hey, Frankie était assis, là. Il était assis, là. Il est plus... Je suis sans mot. On va le faire quand on a l'avis. Ça a pas de maudit bon sens. Mais il était pas assis, mais on s'entend qu'il... Il lève de plus bas, là. Faut qu'il flippe, là. Faut qu'il flippe. Qu'est-ce que ça? Debout en équilibre dans le coin. Wow. Incroyable, mesdames, messieurs. C'est... À couper le souffle. Pour vrai, les deux hommes, ce soir, qui se livrent une bataille, ma foi... On sait pas qu'est-ce qui va arriver, là. Qu'est-ce qu'il y a, ton foie? Ah, j'ai eu de la misère depuis deux semaines. J'ai mangé des saucisses cocktail. Des bonnes fenêtres fromages. That's it! That's it! Il l'a dit. Oh! Frankie dit non. Oh, bien, enrions-nous droit. Oh! Oh, non, mais même pas. Oh, remboursé par Marco. Qui applique le finish de Frankie sur Frankie. Ah, bien là, c'est fini, là. Oh! L'estrada bottom! C'est fini. Oh, dégagement de Frankie. Réalises-tu? Comment il a fait? Réalises-tu? C'est une première au Québec, je pense. Il vient de se dégager de deux prises de suite, dont son finish et le finish d'une des plus grandes superstars de la lutte au monde. Le rock bottom. Incroyable. Je comprends pas. J'avais déjà parti de mon char. Ah, bien, écoute, j'ai dit que c'est fini. Mais arrête-les. Bien, ça, j'ai fait. Au prix que je te donne, ça, ça... Je vais finir le show. T'as une manette, toi? Oui, j'ai une manette. Ah, Frankie, t'es en mauvaise posture, là. Bien, là, écoute, là, tu viens de manger... Ça va pas bien, là. Tu viens de manger deux finishes qui rendent assez solides. Nico Estrada est en feu. Il est patient. Il est patient parce que... Il peut pas se permettre de donner une chance à Frankie, là, gars. C'est ça, je te dis, là. S'il y avait été tout de suite, il y aurait peut-être eu plus de chances, là, d'y arriver, là. Il a laissé Frankie s'enlever par lui-même. Il a repris de l'énergie, là. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Je le dis à tous les soirs, à ma blonde. Vas-y, dépêche-toi, je suis fatigué. Et là... C'est terminé. Frankie qui applique sa prise de finition. Et un, deux et trois... Quoi? Les deux... On parlait de première, là. On a deux premières. Ce soir. Comment ça va se finir, Tony? Ben là, écoute, je sais pas. Je sais pas, les... Frankie semble un peu découragé, pis Marco fait dodo. On s'entend que les deux ont l'air à pu savoir trop comment s'en sortir pour gagner, là, au final, là. Je suis d'accord avec toi. Ils doivent être embêtés un peu, là. C'est à s'en poser des questions, mais... Mais... Oh! 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 Stunner! Bien pensé! De Marco Estrada et qui enchaîne avec un... Oh là, pour vrai, là, je veux pas perdre espoir en Frankie, mais... Il a pas fini, quand même. Stunner, Carter, pis là, il s'en va faire sa prise de finition, là. Five star frog splash, et c'est terminé. C'est terminé. Deux et trois. Oh non, encore! Ah, je sais plus quoi dire. Frankie, qui veut pas abandonner, il ne veut pas abandonner. Il est à bout de souffle, il est à bout de force. Qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce qu'ils font, là, les autres? Non! Non, c'est pas vrai, là. Oh, sérieux? Non! Come on! On avait un... OK, Phil... Il va te le dire, là. Vas-y. Je veux pas te couper la parole, là. Coupe-moi la... Là, je suis en tabarnak. Tu peux pas dire ça, je veux dire sacrament. Je le mets au tri au montage. OK. C'est pas vrai. C'est pas vrai que des clowns habillés avec des sacs à poubelles de calices vont venir défaire mon main event à soir. Moi, là, on est censé sortir du site à soir avec un aspirant au titre à Xander. Pis là, le match est arrêté à cause de leurs interventions, là. Ouais, ben là, s'il y a pas quelqu'un qui intervient là-dedans, il n'y a ni un ni l'autre qui vont pouvoir affronter Xander, là. Oui. Ben là, de tout... Oh! OH MY GOD! Il a retrouvé son masque pis il le savait pas un jour, d'après moi. On s'en doutait qu'il était stressé tantôt, là. Hein? Et là, Darko, qui se fait pas entendre, là. Il y a bien quelqu'un pour régler ça. Oh ben oui, ben oui, hein. Eux qui sortent comme si... aucun courage pour affronter le géant de 7 pieds. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Oh, là, il y a Vlada qui... Oh, qu'elle sait pas dans quoi qu'elle s'embarque, elle. Ah ben, elle a essayé d'aller l'hypnotiser. Ça a marché la dernière fois, remarque, hein. Oh! Oh! Oh, elle est là, FK. Ah ben là. Ah ben... Ah il file, moi... Non, j'en reviens. Vas-y, vas-y, j'vois contre... Tony est parti. Tony est parti. Non, 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 non. Il est revenu. Toi, 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 j'ai un rôle ici, moi, est-ce que je sache? C'est moi qui décide ce qui se passe dans les shows. Non, vous me déferez pas mon main-y-run comme ça. Oh, que non, j'vous le dis à soirée drette-là. Ça a cette l'air, hein? Ce qui était prévu, c'est d'avoir un aspirant numéro un au titre de la T.U.W. Vous avez encore tout scrappé. Moi, vous scrappez ça d'aplomb, moi, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est qu'ils vont faire? Écoutez-moi, ben... Le 3 juin prochain! Toi! Hanson! Toi! Elle l'a bien nommé, je pense. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Tony a dans la tête? Les gens de Tethford Mine sont tellement hôtes qu'ils savent déjà ce que je pense de vous autres, t'sais. On communique bien ensemble. Mais! Ce que je suis en train de dire, c'est que Black Rage, toi, puis toi, le 3 juin, contre... Frankie the Monster et Marco Estrada! Oh my God! Après s'avoir tapé sa gueule pendant 20 minutes, les deux meilleurs lutteurs du Québec vont faire équipe. Ben voyons donc! Vu qu'on a le droit de le dire, je vais le dire sacrément! Et toi, on s'occupe de vous le prochain match! Quant à toi, j'en ai pas fini avec toi! J'ai une petite surprise! Avancez-vous! Tu es mort! Qu'est-ce qu'elle veut dire, là? Tu es mort! Là, je comprends plus rien, là. Qu'est-ce qu'elle va faire, là? Même les gars sur le ring ne comprennent plus rien, là. On a un main-event, par exemple. Je sais pas si ce sera le main-event du prochain show, mais on a tout qu'un combat d'annoncer pour le 3 juin au cégep de Têtefeuille. Je pourrais... Je pourrais passer l'éternité à vous jaser ça. Je le ferais pas parce que Marco va pogner les nerfs. Ça, c'est une étape de plus. Le combat, ce soir, entre moi et Marco... Ah, c'est long, honnestie. Retour sur Frankie. Il y avait beaucoup d'importance pour moi parce que... Marco, on sait tous, puis je le dis de bon cœur et de... Francis, c'est le meilleur lutteur au Québec. Quel témoignage de respect. Puis... Je voulais voir si je suis encore capable de tenir la route avec lui. Ben, t'es encore capable, mon Frankie, je te le dis, moi. J'ai pas de souffle, mais je pense que j'ai quand même réussi un peu. Tout à fait. Sans aucun doute. En gros, merci à vous tous. Marco, comme toujours, merci du fond du cœur. Puis que, d'un coup, j'allais dire, justement, il est là, il... Tu l'oublies-tu ou c'est comme... Non, il y en a. Ben, hey! Check ça. Ouais. Effectivement. C'est pas... C'est dans les petits pots qu'il y a les meilleurs longs ans. C'est ce qu'il y a ma blonde dit. Ouais. C'est bien dit aussi. On s'en calisse de longs ans. T'as un coup. C'est un très bon ami à moi aussi. Depuis fort longtemps. Il est toujours là. On parle beaucoup, lui et moi, comme on pouvait voir. Quand on est, le fait d'être avec, trois nos meilleurs amis dans le ring. Puis tous, chacun d'entre vous ici présents. C'est un honneur et un grand plaisir. Merci beaucoup. Wow! Beaucoup de classe de Frankie the mobster. Quel beau moment.